Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniatures Aujourd'hui je vous propose de tester deux trucs que m'a envoyé Green Stuff World Green Stuff World c'est une boutique en ligne qui propose pas mal de produits consacrés à la sculpture, à la modélisation de toutes sortes Ils ont aussi pas mal d'accessoires pour modeler le Green Stuff Le Green Stuff pour rappel c'est cette matière bicomposante qu'on utilise régulièrement pour sculpter des figurines ou des accessoires Et là aujourd'hui on va tester cette espèce de silicone qui se prépare avec de l'eau chaude, de l'eau bouillante, quasiment bouillante Et on va tester également de la résine en poudre Personnellement je n'ai jamais testé ça, donc ça va être l'occasion de voir ce que ça donne Moi la seule résine que j'ai testée c'est la résine RTV 35 classique Qu'on achète en bidon et qui est aussi bicomposante Et c'est donc en la mélangeant qu'elle devient résine Là il suffit de la mélanger à l'eau Alors seul truc que j'ai pas compris et apparemment je suis pas le seul C'est que c'est noté sur la boîte qu'il faut 3 doses pour 1 dose Mais 3 doses pour quoi ? De 1 dose de quoi ? Ça j'ai pas compris, donc on va faire le test en mélangeant ça un petit peu rock'n roll dans un pot Et voir la consistance en fait de la résine Pour arriver à quelque chose qui nous convient On va commencer par cette fameuse silicone en bâtonnets Donc on est sur des bâtonnets dans ce genre là, qui sont légèrement mous En les mettant dans l'eau chaude visiblement ça devient malléable Et ça va nous permettre de créer un moule Un moule tout simple Et pour l'exemple là je vais me servir d'une roue imprimée en 3D On va essayer de la dupliquer tout simplement Alors un récipient en verre dans lequel je vais en mettre 4, 4 bâtonnets J'ai aucune idée de la quantité nécessaire Mais on va partir du principe que j'ai pas besoin de tout ça non plus Pour dupliquer un objet de cette taille là Et puis on va mettre de l'eau bouillante Enfin, quasi bon Ça fait maintenant à peu près 3 minutes que c'est dans l'eau bien chaude Donc on peut voir maintenant que c'est vachement plus malléable On dirait un vieux chewing gum Donc on va l'essorer un petit peu comme ça Et je pense qu'il faut le traiter assez vite Pour créer le moule assez vite Parce qu'en refroidissant il va se solidifier Donc on va rapidement essayer de créer le moule pour cette petite roue Donc effectivement ça sèche Enfin ça sèche Ça devient très très vite plus solide Donc il faut se dépêcher de traiter la matière Avant qu'elle prenne sa forme quasi définitive Alors sachant que ce sera pas définitif Puisqu'en fait il suffit de remettre ensuite le moule Dans l'eau chaude Pour qu'on puisse de nouveau Le reformer à l'utilisation qu'on veut Là ce que je vais faire c'est que je vais le mettre un petit coup au frigo Ne serait-ce que quelques minutes Pour être sûr qu'il se rigidifie parfaitement Et puis on verra après pour faire un petit découpage Au couteau de modéliste sur la partie supérieure Afin de pouvoir y couler la résine Bon il a passé une petite dizaine de minutes au frigo Donc il est vachement plus rigide Vachement plus dur En fait quasiment comme les bâtonnets qu'on a vu au démarrage Là ce que je vais faire c'est que je vais simplement faire une découpe Un peu plus propre sur la partie du dessus Ne serait-ce que pour voir déjà comment ça se découpe ce truc Si ça se coupe bien ou pas Mais dans l'ensemble quand on a un couteau Bien aiguisé Apparemment ça passe pas trop mal Donc c'est pas forcément indispensable L'étape que je suis en train de faire Si vous avez passé un petit peu plus de temps à le modeler vraiment parfaitement Mais là j'ai fait ça très simplement Donc là on va avoir assez de place normalement pour retirer la roue qui est à l'intérieur Sans devoir arracher vraiment trop fort le moule Donc on voit l'empreinte à l'intérieur qui est plutôt fidèle En tout cas j'ai l'impression que ça va même être quasiment plus propre Que le pneu en lui-même Puisque le fait de l'avoir moulé dans ce silicone J'ai l'impression que ça gomme un petit peu les imperfections de l'impression 3D Donc ça se trouve on a un bon moyen de lisser des pièces Sans avoir à les lisser Puisqu'en fait on les reproduit simplement Mais en fait on va se rendre vraiment mieux compte de tout ça avec la résine Donc là le moule est prêt Je vais venir vraiment le compléter à fleurs à l'intérieur Je vais pas faire de trous d'évacuation d'air Pour ceux qui connaissent un petit peu le fonctionnement des moules de figurines Normalement on va y placer On va creuser des canaux Pour que l'air soit poussé dans ces canaux Et qu'on ait donc pas de bulles d'air Je vais simplement prendre soin de tapoter le moule au fur et à mesure que je le remplis Pour être sûr que toutes les bulles d'air soient évacuées Hop on met ça de côté Et on va passer à cette fameuse résine en poudre de chez Green Stuff World Qui est juste là Sur le couvercle Donc il est noté 3 pour 1 Comme je l'ai dit en début de vidéo Je ne sais pas quel est le 3, quel est le 1 Donc on va faire ça un petit peu à l'ancienne Un récipient Je vais aller chercher de l'eau et on va pouvoir attaquer ça Alors pour la quantité de résine je vais doser avec une simple cuillère Et ensuite pour l'eau je vais me servir d'une seringue en plastique Histoire de pouvoir vraiment doser la bonne quantité Je vais mettre 2 cuillères c'est pas grave j'aurai de la perte de résine Donc une résine normalement elle doit avoir une texture un petit peu laiteuse Et là on est plus proche de l'eau que du lait Donc je vais rajouter un petit peu de résine C'est bien ce que je pensais j'ai mis trop d'eau Donc on remet de la résine C'est pas grave c'est le premier essai On va avoir de la perte parce que j'ai fait qu'un seul moule Mais au moins on teste la texture Et du coup les doses ça doit bien être 3 doses de résine pour une dose d'eau Alors même principe que pour la silicone Quand elle est chaude et malaxable et en refroidissant elle durcit Là on est aussi pressé par le temps Puisque la résine a une prise alors pas trop rapide mais quand même Donc j'ai mélangé activement Et maintenant on va le renverser dans le moule Je l'ai volontairement rempli à rabat Puisqu'en fait tout ça ça va pouvoir être poncé, égalisé ensuite Il vaut mieux que j'ai du travail à faire sur la pièce en résine une fois qu'elle sera sortie Plutôt que des zones creuses J'ai tendance à bien tapoter le moule silicone pour être sûr que toutes les bulles d'air s'échappent Mais vu que j'ai fait ça progressivement normalement on est pas mal Et maintenant il va falloir attendre que ça prenne Une grosse demi-heure est passée La résine a donc séché à l'intérieur On peut voir ici qu'elle est légèrement pâteuse sur la partie supérieure Comme vous pouvez le voir ça laisse des empreintes Mais en fait c'est uniquement la partie supérieure Normalement à l'intérieur c'est parfaitement sec Ce que je vais faire pour ne pas risquer d'endommager trop la pièce en tirant trop fort sur la silicone Je vais la découper légèrement ça va me permettre de pouvoir mieux écarter la silicone Autour du modèle qui est à l'intérieur Là j'ai pris un simple pneu mais n'oubliez pas que vous pouvez vous pouvez faire ça avec avec une figurine Avec vraiment plein plein de choses Donc à l'intérieur on peut voir que j'ai le modèle Qui a été reproduit Et voilà donc la roue qui a été remodelée Tout simplement Bon là j'ai les doigts un petit peu sales Mais on voit en fait ce qu'il y a de vraiment étonnant C'est que j'ai l'impression que vu que la silicone n'est pas parfaite Enfin elle n'est pas aussi précise que de la vraie silicone adaptée au moulage de figurines Elle est moins précise et du coup ça gomme un petit peu les lignes de moulage Enfin les lignes d'impression 3D Donc on a une définition qui est plutôt cool Du pneu Donc là c'est vraiment très très bien Je suis très content On peut voir par contre que sur la partie arrière J'ai le moule que j'avais simplement mal resserré En fait ça c'est lié au fait qu'il refroidit très très vite Du coup il ne faut pas hésiter à mettre ça en fait dans de l'eau à quasiment 100 degrés Un peu moins évidemment Pour qu'il soit vraiment très chaud au moment où vous allez le modeler Plus il va être chaud, plus il va être malaxable Plus vous allez pouvoir l'intégrer vraiment dans toutes les interstices Même au dernier moment C'est à dire qu'au dernier moment vous êtes censé recouvrir l'intégralité de la pièce Pour être sûr qu'elle soit bien moulée Mais je suis agréablement surpris du résultat Cette résine me semble pas mal Elle est quand même un petit peu moins Je ne sais pas comment dire Mais moins Moins évidente à utiliser que la résine liquide Qu'on prend habituellement Ceci dit Je suis en train de regarder Ouais il y a eu quelques bulles quand même Juste là Donc il y a eu des bulles d'air ici et ici On les voit, elles sont vraiment toutes petites On a quelque chose de très solide Je vais essayer, de toute façon c'était un test Donc c'est pas très grave On peut enlever facilement le débord On voit qu'elle n'est pas parfaitement sèche Je pense qu'il aurait été de bon ton de la laisser sécher encore un petit peu Et surtout elle est légèrement déformée Sur cette partie là Comme je vous l'ai dit On a vraiment quelque chose de légèrement déformé Mais ça c'est lié au moment où j'ai fait le moulage La résine en elle-même n'est pas du tout en cause On peut voir d'ailleurs que Vraiment toutes les petites zones De décors Sont parfaitement reproduites Je vous conseillerais donc dans le cas de cette résine en poudre De la laisser sécher volontairement Plus longtemps que ce qui est conseillé En fait une fois que vous avez moulé Vous avez fait votre moulage Parfait Donc bien attendre qu'il soit bien dur Une fois qu'il est bien dur Vous le préparez un petit peu mieux Pour pouvoir intégrer la résine Et ensuite pour la résine en elle-même N'hésitez pas à la laisser sécher quasiment une nuit En fait je pense que c'est vraiment le plus simple C'est le soir On remplit les moules Et avec une nuit de séchage On est quand même vachement plus sûr D'avoir quelque chose de cool Donc voilà Ça c'est une très belle découverte Merci beaucoup à Green Staff World De m'avoir permis de tester tout ça Ça peut être un très bon moyen Pour reproduire des pièces uniques Là je pense aux fans de 40 000 De Edge of Sigmar Etc De pouvoir reproduire des pièces Qu'il y a sur les grappes En quantité limitée Plutôt que des fois Il nous manque juste un pistolet plasma Ce genre de choses Plutôt que de racheter une boîte complète Pour avoir juste un pistolet plasma Cette technique peut être vraiment très cool Là en plus ce qu'il y a de plutôt bien C'est que ça je vais le remettre dans un bol d'eau chaude Je vais reformer des espèces de bâtonnets Alors qu'ils seront moins propres que les officiels Mais ça va me permettre de pouvoir stocker tout ça sans problème Et ça je vais pouvoir le réutiliser Je vais le nettoyer avant à l'eau Histoire qu'il n'y ait vraiment pas de dépôt de résine dessus Et puis voilà Donc là le moule a été nettoyé à l'eau Maintenant que j'ai retiré l'objet en résine Je vais quand même juste vous montrer l'intérieur On voit encore tous les détails Je l'ai nettoyé à l'eau froide Donc ça ne l'a pas du tout démoulé Il pourrait même quasiment être réutilisable comme ça Simplement en mettant un élastique ou des pinces Pour le resserrer Et pouvoir enlever le modèle qu'on a sorti directement Et là ce que je vais faire c'est que je vais le recycler J'ai aussi les petits dépôts que j'ai coupés avant Qu'on va refoutre dans le bol Et on va le recycler en bâtonnets Voilà le moule silicone a été reformé en simple bâtonnets Pour le stockage tout simplement Je vais le remettre dans les blisters Il est encore un petit peu chaud Je vais le laisser refroidir Donc c'est une très belle découverte que cette matière là Alors pour info ça s'appelle du blue stuff C'est du thermoplastique pour faire des moules réutilisables Tout simplement Je crois que ça vaut à peu près 12 euros C'est entre 10 et 15 euros pour les 8 bâtonnets Vous avez vu qu'avec 8 bâtonnets on peut quand même faire pas mal de choses Et enfin la résine de chez Greenstaff World Cette résine acrylique qui se mélange à l'eau Qui est en poudre C'est un paquet de 350 grammes Je ne connais pas le prix mais je vais vous mettre le lien dans la description Très pratique Je trouve plus pratique que la résine liquide Mais il va falloir s'habituer au dosage Au dosage de cette résine Pour avoir un rendu vraiment acceptable Même si ce premier geste je trouve est plutôt réussi Voilà merci à tous d'avoir suivi cette vidéo Comme d'habitude je vous souhaite bonne peinture et bon jeu Et puis on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos Ciao ciao